Alors ça peut être quand même un moment, quand on visite un EHPAD ou une maison de redresse, un moment un petit peu rude quand même, parce qu'il se passe quand même, et on y voit des choses un peu difficiles. Comment on fait au final pour que ça ne soit pas du tout plombant ? Alors ce n'est pas le sujet du film, mais votre film, Julien le disait, il est lumineux, il est solaire par moments aussi. Je pense qu'on s'est simplement inspiré de la vie. Je veux dire, le vrai moment plombant, il n'y en a pas totalement. À l'intérieur de la vie, il y a toujours cette espèce de chose qui fait qu'il y a un sourire, qu'on a un rire, qu'on a un rapprochement à l'autre, et faire un film qui aurait été totalement lourd, difficile, oui, parce que c'est vrai, il y a des choses extrêmement difficiles en EHPAD, mais ça aurait été un film totalement à charge, qui n'est pas complètement la vie. Il y a des gens qui se battent pour travailler, pour donner de l'amour à l'intérieur d'un EHPAD, ça aurait été donné une image fausse. On voit la lumière dans les yeux de ces anciens qui, dans ce film, comme parfois d'ailleurs dans la réalité, ne sont que très peu visités, et qui tout d'un coup retombent presque en enfance. Il y a une scène de bataille de boulettes de pain à la cantine qui est assez formidable, et finalement, on voit que dans ces deux âges, il y a plein de points communs. Ce sont des âges où on s'émerveille encore. Oui, c'est ça, c'est que les personnes âgées ont pris le temps de ralentir, forcément, de aussi s'inspirer des choses les plus simples et les plus belles. Berry dit dans sa chanson, « Le bonheur, n'ayez pas peur du bonheur, il n'existe pas, ni ici ni ailleurs. » En fait, le bonheur n'est pas un concept. Le bonheur se chope à chaque instant. Et donc, les enfants et les personnes âgées savent choper ça. Nous, au milieu, la génération des adultes dits actifs dans un système économique, etc., on ne prend plus trop le temps. En fait, ce film aussi, il appelle au ralentissement de la vie, prendre conscience des petits instants magiques. Et la boulette de pain, cette petite bataille, c'est rien, c'est rien, on peut tous le faire, de n'importe quel niveau social, et on s'éclate. Cette cohabitation enfant-ancien, elle existe dans la vraie vie, dans certaines communes. Il y a quelques semaines, nous, RTL, par exemple, nous sommes allés tourner dans une cantine scolaire qui accueille des seniors, donc c'est l'inverse du film. Ça se passe à Pléguien, dans les Côtes d'Armor. Et je voudrais vous faire écouter cet extrait. Et puis quoi, qu'est-ce qui t'a emmené le Père Noël ? Une rue. Une rue ? Oh, c'est formidable, ça. Bah, dis donc, il vous a gâté, le Papa Noël, alors ? À plus tard, Célestine. Ça vous fait plaisir de discuter avec des enfants comme ça ? Énormément, énormément, c'est la vie. Vous les revoyez des fois dans le village ? Oui, puis ils disent à leurs parents, oh, la dame, elle mange à la cantine. C'est mignon, ils me reconnaissent. Alors, je papote après avec la maman ou le papa, et puis, fais des liens, quoi. C'est un petit peu comme si t'avais tes papiers et mamies dans la cantine, et comme s'ils venaient à l'école avec toi. Des fois, je leur fais coucou et je leur parle. Tu leur parles de quoi ? Je leur dis si ça va bien. Ça fait du bien, parce qu'ils sont tout seuls dans leur maison. C'est extrêmement touchant. On se demande quand même, pourquoi est-ce que c'est pas plus généralisé ? C'est-à-dire, dans le sens à l'école, et dans le sens dans les maisons de retraite, comme dans le fil. Qu'est-ce qui bloque ? Je crois, pourtant, qu'il y a une vraie énergie qui se met en place. Sur l'intergénérationnel. Il y a plein d'ateliers qui se mettent en place. Il y a quand même beaucoup de municipalités qui prennent cette décision. C'est en train de se faire. Par contre, le vrai problème, il n'est pas là dans les EHPAD. Même si ça apporte énormément d'énergie, et que c'est ultra positif, et que c'est évidemment une action à développer. Mais avant tout, c'est d'abord le soin aux personnes qu'il faut apporter. C'est beaucoup plus d'effectifs et de moyens, puisqu'on le sait, c'est la solitude qui tue nos anciens. C'est la solitude dans les EHPAD. 6 résidents sur 10 qui n'ont pas de visite, on ne l'a pas inventé. Effectivement, c'est un chiffre concret. On voit que le personnel soignant est de moins en moins nombreux, et les pauvres sont complètement démunis. Donc, on sait que nos anciens vivent cet abandon. C'est ce qu'il raconte, votre film. Ce n'est pas simplement un film tendre et mouvant. C'est aussi un film qui est engagé, qui est urgent. Parce qu'il raconte ce rythme fou. Le sous-effectif, vous le filmez, le rythme fou. Au début du film, on voit des soignants qui courent partout. La fatigue, le dévouement, le manque de fourniture, les coups de blouse aussi. Ça, c'est quelque chose que vous avez aussi découvert quand vous avez mis le pied dans votre vie personnelle dans un EHPAD. Ce n'était pas que ça. C'est qu'on avait déjà lu pas mal de livres et vu pas mal de reportages sur ce qu'ils vivaient. Et on se rendait compte que, même que ce soit là ou dans les hôpitaux, c'est la même chose. C'est-à-dire, comme on disait, c'est des gens qu'on a applaudis avant, pendant le Covid. La Covid, et puis avant, on les avait oubliés, et là, on les a de nouveau oubliés. Et pourtant, c'est des gens qui couchaient là-bas pour essayer d'éviter que nos anciens soient exposés au virus. Je veux dire, ils ont vraiment eu une attitude énorme. Et on les met dans une position, on leur dit, ben voilà, il faut faire ce boulot à ce niveau-là, avec ce qu'on a. Si vous ne le faites pas, quelque part, vous êtes responsable de les laisser seuls. Et si vous restez et que vous les maltraitez, vous êtes responsable aussi, parce que c'est de votre faute. Non, c'est la faute d'un système qui est en train de se mettre en place. Alors, le fil rouge, c'était les enfants avec la cantine, mais on avait surtout très, très envie de parler de cet endroit-là. Et on a pris l'EHPAD comme un lieu qui est une mini-société. Ce scénario, tous les deux, vous l'aviez écrit avant le scandale Orpéa sur le business des EHPAD. On a vu aussi, ces derniers jours, un rapport de Ligas assez alarmant sur certaines crèches. Finalement, c'est assez symptomatique d'une société qui oublie les deux âges de la vie, ces deux âges que vous filmez ? Alors, pas forcément que ces deux âges, ces deux extrémités de la vie. Je pense que c'est une société qui a une perte d'empathie, surtout envers les plus vulnérables, les plus vulnérables qui ne génèrent pas d'économie ou qui coûteraient à la société. Donc, il est surtout là le problème. Après, l'enfance, on sait que, bon, vous le savez, je milite beaucoup en faveur de la protection de l'enfance. On sait qu'il y a un vrai, vrai déclin. En tout cas, il n'y a pas d'action réellement protectrice de l'enfance. Pour les personnes âgées, il y a eu ce scandale Orpéal. Honnêtement, c'est un feu de paille à chaque fois. C'est-à-dire qu'on s'indigne, puis finalement, il n'y a jamais vraiment d'action concrète qui découle de cette indignation. Il est vraiment là le souci à chaque fois. Je pense qu'au fur et à mesure, des témoignages, des enquêtes ou des films, peut-être qu'un mouvement populaire serait le bienvenu pour aller à la rescousse de nos personnes âgées, de nos enfants, en tout cas des personnes les plus vulnérables de cette société. Merci. Merci.